Musique On passe à notre séquence cas pratiques avec une illustration concrète des applications de l'intelligence artificielle dans les directions juridiques avec Stéphanie Corbière. Stéphanie, tout d'abord, pouvez-vous nous présenter ce qu'est le groupe intelligence artificielle de l'AFGE et quelles sont les actions qui sont menées ? Avec plaisir Arnaud. Déjà, petit prélude sur l'AFGE. L'AFGE, c'est l'Association française des juristes d'entreprise qui regroupe plus de 7000 juristes adhérents. Donc c'est quand même significatif en France. Elle joue un rôle clé en fait dans l'accompagnement de la profession face aux mutations technologiques et réglementaires. Et donc c'est dans cette dynamique qu'avec une dizaine de professionnels du droit, nous avons constitué ce groupe scientifique. Notre objectif, il est double. Tout d'abord, anticiper les défis que l'IA va imposer à notre profession, mais également, et c'est très important, c'est outiller les juristes de façon à ce qu'ils puissent saisir des opportunités qui vont en découler, mais tout en gardant le contrôle sur l'IA. On en a déjà discuté. Et donc nous avons structuré notre réflexion autour de trois grandes priorités. La première, donc, c'est un, donner les moyens aux juristes de maîtriser l'IA, puisque c'est nous qui devons garder le pouvoir décisionnel. Et l'IA ne doit pas se substituer à nous. La deuxième des priorités, c'est la promotion d'une IA éthique. Donc évidemment, c'est presque un pléonap de parler d'IA éthique sur des outils d'IA juridiques, mais il est impératif que l'IA dans ce secteur-là respecte les grands principes éthiques, les droits humains, etc. Et la troisième des priorités, c'est la préparation de la profession aux différentes transformations qui vont être induites par l'IA. Et c'est notre mission en tant que groupe scientifique de se positionner sur les nouvelles compétences à acquérir et les nouvelles professions qui vont arriver, comme par exemple le Digital Trust Officer. Et on souhaite vraiment que chaque juriste soit maximum proactif face à ces changements. Et donc on propose de plus en plus de formations, de façon à épauler les juristes dans l'adaptation et dans l'usage qu'ils peuvent avoir de ces outils. Comment fonctionne le groupe scientifique ? Il s'appuie sur l'organisation pré-existence de l'IFGE, donc à la fois sur les commissions d'experts, donc je pense à la commission manager juridique, la commission compliance ou la commission concurrence, et également sur les délégations régionales. Et nous intégrons l'IA dans toutes ces réflexions. Et j'en profite pour vous inviter, téléspectateurs, à rejoindre pour approfondir tous ces enjeux lors du prochain campus de l'IFGE qui aura lieu le 19 novembre prochain à Paris. Il y a ce sera au cœur des débats et nous espérons que ces réflexions enrichiront notre vision commune de cette technologie et de son impact sur nos métiers. Alors on a vu l'action menée par le groupe intelligence artificielle de l'IFGE, mais concrètement, quelles sont les applications de l'intelligence artificielle dans les directions juridiques, vous qui observez de près ces tendances de fond ? Oui, alors on l'a vu, l'IA transforme vraiment nos modalités de travail. Chaque direction juridique est différente, ses besoins vont varier selon sa structure ou selon son secteur d'activité. Je pense qu'on est néanmoins tous d'accord pour dire que certaines tâches sont automatisables. Ça peut monter jusqu'à 30, 40, 45 % et on peut regrouper les usages d'IA par les directions juridiques en trois typologies. Automatisation, amélioration du processus décisionnel et amélioration de la communication et de l'engagement. Sur l'automatisation, il y a l'outil Ordali pour lequel l'IA est là aujourd'hui. Ça évite justement les tâches répétitives et chronophages. Donc, il peut y avoir la recherche juridique, la synthèse documentaire, la rédaction de clauses, la rédaction de contrats. Simple. Je pense au petit NDA, mais sinon les avocats, on a encore besoin d'eux. Le deuxième cas d'usage, c'est l'amélioration des processus décisionnels, puisqu'il y a de plus en plus d'outils d'IA qui vont analyser des grandes tendances et qui vont permettre de prédire, on va dire, les décisions jurisprudentielles à venir. Donc, ça peut vraiment être un avantage décisif lors d'une stratégie de négociation. Et le troisième cas d'usage, c'est l'amélioration de la communication et de l'engagement. Donc, on en a parlé, c'est tout ce qui est relatif aux traductions automatiques, reformulation de textes. Il y a également des outils qui proposent des formations continues qui vont être adaptées à la philosophie et aux autres process de l'entreprise. Donc, ça va déjà très loin. Et on peut envisager aussi, pour ceux qui ont des grandes équipes, des préparations de fiches d'entretien RH en fonction des fiches de poste. Donc, c'est très diversifié. Mais au-delà de ces usages, je pense qu'il est vraiment essentiel que les directions juridiques prennent le temps d'analyser leurs besoins et leurs attentes. C'est deux impondérables. Et aussi garder à l'esprit que le marché des Legal Tech, pour l'instant, il est encore assez éclaté. Mais on va sur une tendance de concentration progressive et qu'il n'est pas exclu que les grands acteurs type Big Four acquièrent des outils à terme et donc proposent aux directions juridiques des solutions plus complètes et intégrées. Alors, on vient de voir les cas d'usage dans les directions juridiques. Mais quid de la relation entre les directions juridiques et les avocats avec l'avènement de l'IA ? Vaste question. Je pense qu'aujourd'hui, l'impact, il est encore limité parce qu'il y a peu de cabinets et De Gaulle l'a déployé, donc c'est bien. Mais peu de cabinets qui ont déployé des solutions d'IA juridiques et encore moins des solutions d'IA françaises. Donc, pour l'instant, l'impact reste quand même modéré. Mais si on essaie de se projeter avec enthousiasme, je pense que ça permettra à chacune des parties de se recentrer sur l'essentiel. L'avocat sera peut-être un petit peu allégé sur le volet purement data et il pourra vraiment se concentrer sur un dialogue plus stratégique avec son client. Donc, il est mis sur les conseils de fond. Et là où je suis d'accord avec ce qui a été dit par Stéphane, c'est que les stagiaires dans les cabinets d'avocats ne vont pas disparaître. Ils vont être affectés à d'autres tâches et moins sur de la due deal, comme c'est le cas aujourd'hui. Néanmoins, pour que cela se fasse dans cet ordre, il est néanmoins nécessaire de mettre en place une communication accrue entre les parties. Et pour moi, il y a vraiment une responsabilité de la direction juridique et de l'avocat. La direction juridique, d'une part, parce que les DGI, elles doivent clarifier leurs attentes et leurs besoins sur les données transmises aux avocats. Est-ce qu'elles sont, oui ou non, d'accord pour que leurs données fassent l'objet d'une utilisation par IAG ? Et si oui, sous quelles conditions ? Et de l'autre côté, l'avocat, il doit être en mesure d'apporter une certaine transparence à son client pour dire, j'envisage de mettre vos données sur cet outil d'IA à telle condition. Oui, il faut que ce soit très clair sur l'utilisation des données et ce qu'on fait dans l'IA. Exactement. Et après, sur la question des coûts, là, je pense qu'on en est vraiment aux prémices. Effectivement, implémenter une solution d'IA, que ce soit en direction juridique ou en cabinet, c'est très coûteux parce qu'on parle d'architecture lourde, on parle de formation de professionnels. Donc, effectivement, la direction juridique, elle est légitime à s'interroger. Est-ce que, oui ou non, la facturation risque de se répercuter chez moi ? Néanmoins, on peut quand même envisager peut-être à long terme des économies d'échelle qui vont bénéficier à tout l'écosystème. Et si ce n'est pas en monétaire, ça permettra peut-être à l'avocat de réallouer son temps sur d'autres problématiques à plus fortes valeurs ajoutées. À suivre. On va conclure là-dessus. Merci Stéphanie, merci Régis, merci Léa et Stéphane d'avoir participé à ce premier numéro de Lex Inside, le Grand Débat. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Lex Inside, le Grand Débat.